salam alaikum wa rahmatullah wa barakatou mes chers étudiants et étudiantes j'espère que vous allez super bien avec vous El Muntadi Ashraf alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo épisode numéro 2 à propos du module marketing approfondi on va expliquer ensemble l'étude des marchés de rasat al aswaq chapitre 2 très très important pour vous pour savoir bien sûr les composants bien sûr bien le marché bien sûr les concurrents les clients les risques et beaucoup de choses en fin de la vidéo alors avant de commencer s'il vous plaît je vous recommande vivement de voir la première vidéo à propos le développement de la pensée marketing je fais l'historique de marketing je fais bien sûr aussi les types de marketing il y a une définition de chaque type je vous recommande de la voir cette vidéo est importante pour vous je vous recommande mais je vous remercie à la base ou ce module là à la barakatilla on commence la définition ça va découvrir un marché sans doute à ce que le marché il faut un lieu certes ou un lieu qui rentre contre l'offre et la demande on a les offreurs et on a les demandeurs et on a les demandeurs et on a l'échange c'est ça cette définition c'est à dire 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 qu'il peut être aussi bien physique qu'immatériel il y en a qui trouvent le matériel et immatériel il y en a qui tu connais avec le marché de l'écroule melmousse à la règle melmousse les filles qui n'ont d'où il y avait la rencontre d'une offre et une ou bien et d'une demande mon qu'il a fait le marché et les offreurs qui n'ont pas le talent en vue d'un échange réemmène ou à et n'était bien d'une entre comme un client et ni je voudrais bien sûr demander quelque chose mais qui ont le besoin donc finalement on a l'offreur le marché on a aussi des offreurs qui bien sûr présente les produits donc il y a un à la base de la transaction et qui ont la transaction et qui ont le produit on a l'échange physiquement l'échange bien sûr le marché donc c'est une petite définition bien détaillée pour savoir comment est le marché qui permet de faire un détaillé et qui a vu des rèvres d'aspects alors pour nous parler tarder on va voir le système d'interaction entre 5 grands types d'acteurs on va voir l'édition d'un des objets d'un des cinq enoueurs en faires l'équipe d'un des acteurs, l'équipe d'un des acteurs ou les parties prenantes prenantes, par exemple. Dans cette acceptation, le marché est d'abord un jeu. C'est que le marché est une élégance entre les acteurs qui créent et qui vendent et qui font vivre un espace de transaction par le biais d'interaction. Le marché est une élégance de l'équipage qui a créé un espace ou un lieu ou un fadal malmousse c'est l'achat c'est la transaction c'est l'appréciation c'est l'appréciation c'est l'appréciation c'est l'appréciation c'est l'approche stratégique du marché je crois que c'est bien clair je trouve que c'est les grands types d'acteurs ou que c'est les failles on peut distinguer ou bien plutôt distinguer cinq catégories d'acteurs il s'agit des clients susceptibles d'acheter un produit individu ou bien d'organisation les clients ce sont des ménages les entreprises les matières premières et ainsi de suite on a aussi des producteurs les montagines les entreprises ou les concurrents on a les distributeurs les influenceurs et on a aussi des institutions qui régulent le marché c'est-à-dire l'Etat c'est-à-dire l'Etat mes chers étudiants étudiantes les cinq acteurs qui créent bien sûr un système d'interaction on a les clients les producteurs les distributeurs et les institutions c'est-à-dire l'Etat ou bien enfin les influenceurs je croyais que c'est bien clair nous avons la suite alors premièrement tout d'abord on va commencer par le niveau de concurrence le niveau les divulguses les des France dans un marché les croyances les croyances Il existe on a еще le plus le plus du numérique on a速é les compétences compétences un général et il y a une concurrence indirecte et une concurrence générique. On commence par la concurrence directe, qui frappe toutes les entreprises. Ici, il y a une concurrence interproduit dans le même segment. Ici, la concurrence directe est fait dans le même segment. Par exemple, si nous entrons dans le téléphone, il y a le segment des téléphones, les marques comme Samsung, Apple, Xiaomi et ainsi de suite. Ici, il y a le même segment de marché. On trouve le même type de produit pour satisfaire les mêmes besoins. Comme je vous l'ai dit. Nous avons le segment des téléphones. Nous avons le Samsung. Il y a une concurrence directe, Apple, Redmi, Xiaomi et ainsi de suite. Donc, il y a une concurrence directe. Par exemple, Samsung est un concurrence directe d'Apple. Il y a une concurrence directe. Il y a une concurrence indirecte, car la concurrence directe d'Apple. c'est qu'il y a une concurrence directe, c'est à dire qu'il y a une concurrence directe, un domaine, un segment qui est également un deuxième segment. Par exemple, deux segments différents sont en concurrence directe, pour satisfaire les mêmes besoins. Par exemple, Si on a un appareil photo, comme Canon ou Nikon, elle s'est améliorée par l'ajout de la caméra. Mais on a un smartphone, car l'appareil photo, c'est l'appareil photo, c'est l'appareil photo. Mais on a une autre chose pour la satisfaction des besoins du consommateur, c'est la photo pour la prise de photo. C'est une concurrence indirecte. On a aussi la concurrence générique. C'est-à-dire que la concurrence générique est celle d'offres tout à fait différentes. L'art, c'est-à-dire qu'il s'agit de soi, mais qui satisfait les mêmes besoins. Maintenant, le covoiturage, le transport routier, le bricolage à domicile. C'est la concurrence générique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de générique. Je crois que c'est bien clair. D'abord, c'est le niveau d'analyse des marchés. Alors, réchauffons le niveau d'analyse des marchés. Le niveau d'analyse des marchés. Le niveau d'analyse des marchés. Un marché peut être étudié à différents niveaux d'analyse, selon son décret de généralité. C'est un des marchés qui sont tous les secteurs des marchés. Le niveau d'analyse des marchés, en fonction des marchés en origine. Un des marchés qui est un des marchés en luminalis, ou des marchés en matières. On peut rendre les marchés dont les marchés s'y sont un des marchés en jumbois. C'est-à-dire qu'un des marchés qui est un des marchés, est-à-dire qu'un des marchés qui est un des marchés s'estimné. Chansons, les marchés enums, et les marchés en fin. c'est le nôme de consommation des clients c'est un marché générique ces marchés regroupent plusieurs secteurs d'activité par exemple le marché du transport c'est un marché générique le train, l'avion, la navire les bus, les taxis et ainsi de suite c'est un marché générique le deuxième type de marché c'est le marché du secteur d'activité le secteur d'activité c'est le secteur d'activité c'est le secteur d'activité c'est le même domaine le marché du transport c'est le général général c'est un secteur d'activité intéressant c'est une façon particulière de répondre à ces besoins qui se traduit par une filière économique c'est un secteur d'activité 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 Très bien. Le marché d'une catégorie de produits. Nous allons parler dans le marché de 5 millions de dollars pour le transport. Par exemple, c'est un segment du secteur d'activité. Exemple, au sein d'un marché du transport routier, il y a un secteur d'activité. On peut ainsi distinguer le marché des bus et des taxis. Maintenant, dans le transport routier, le transport routier, dans le secteur d'activité, il y a un secteur d'activité, le bus, le taxi, le motor, le transport, c'est ce qui concerne l'accompagnement de la catégorie des transport routiers. Je ne sais pas comment vous avez vu ce qui est le plus bas, mais nous allons essayer de réduire les catégories du produit. Nous allons voir dans le secteur du marché. Dans le secteur du marché, nous allons essayer d'utiliser le transport routier. Et nous allons utiliser le transport routier, le bus, le car ou le taxi. La partie du marché est de la catégorie de produits où elle est présente par son offre. Par exemple, la septième. Messagerie sur le marché de la septième. Dans le secteur du marché, nous allons utiliser le marché de la marque, le transport, le type de transport, le secteur de transport, le marché d'un produit, le marché d'un produit, c'est-à-dire le produit final choisi d'un marché de la marque. Par exemple, un Laden et un du marché d'un produit, dans le secteur de l'adresse. Voici l'adresse de la marque. De la marque d'un marché d'un marché, c'est un marché spécifique. C'est bon, c'est clair. Je me souhaite que vous comprenez un compagniaux, à mon ami étudiants et étudiants. La taille des marchés Les très grands marchés Les très grands marchés Le marché de masse Des produits de grande consommation Le marché de l'équipement Le marché de l'équipement Les gazes qui yanoient Le marché de l'équipement Le marché du 빠�ro les milliers de déchirme. Il y a un des déchirmes ou un des déchirmes ou des milliers ou des milliers ou des déchirmes. Les niches sont les cibles. Une niche est un marché étroit qui bénéficie des barrières à l'entrée et dans lesquelles les entreprises sont relativement protégées de la concurrence. Les niches sont très très importants au niveau des marchés. Nous allons essayer de trouver des entreprises qui se protégèrent par et qui se protégèrent par la concurrence. Nous allons voir l'interdépendance des marchés qui s'appelle «trabot à l'assoac ». Nous avons trois ans qui s'appelle «trabot à l'assoac ». Il y a «enduit » qui s'appelle «assoac » et «capitif » qui s'appelle «assoac » qui s'appelle «assoac » qui s'appelle «assoac » ici. Nous allons voir qu'il ne s'agit pas à je vais vous présenter un chef de grâce On ne peut pas avoir une zone d'office de les familles ou de la clause car je n'ai pas vu la zone de l'office peut avoir plus de l'office ou le travail Mais le complémentaire Les clients ont perdu leur liberté d' Haven pour une zone de responsabilité Autor par exemple une zone de l'office Il n'y a rien d'autre que l'anauaie de l'apprentissage Donc, quand on l'apprentissage, on prend le produit En achetant un produit, on rentre dans l'achat d'autres biens Les écouteurs et les téléphones, les écouteurs servillants, sans les téléphones ou les laptops Rien de l'exemple, les écouteurs Les écouteurs, c'est ce qui s'appelle le marché Android Ici, le marché Android représente le marché téléphone ou d'autres appareils électroniques On va utiliser les écouteurs qui représentent le marché captif Par exemple, les téléphones, il y a des écouteurs, les chargeurs, les câbles et ainsi de suite Les pochettes, c'est-à-dire qu'ils sont des marchés captifs Il y a des éléments qui sont là Donc, un exemple, je vais faire mes chers étudiants Il y a les marchés Android et les marchés captifs Il y a les deuxièmes marchés de premier équipement et les marchés de renouvellement Il y a les marchés de premier équipement Donc, les équipements ou les biens, c'est-à-dire les immobilisations Et les marchés de renouvellement, c'est-à-dire qu'on va essayer de renouvellement Dans le cas, les biens durables ou semi durables Il y a, par exemple, les équipements ou les biens, c'est-à-dire qu'on va essayer de renouveler Ou les équipements ou les libyens, c'est-à-dire qu'on va essayer de renouveler Ou il y a les semi durables, c'est-à-dire qu'on va essayer de renouveler Ou les ventes sont faites à des clients qui n'étaient pas préalablement équipés C'est-à-dire qu'ils sont dans le marché de premier équipement Ou les clients qui remplissent un équipement préalable Au marché de renouvelement Par exemple, les chers qui ont l'intensité de transport Dans les 5 ans, ils ont l'intensité de renouveler C'est-à-dire qu'on va utiliser d'autres matières de transport C'est-à-dire qu'on va utiliser le marché de renouvelement Ou la première fois qu'on va utiliser le matériel de transport C'est-à-dire qu'on va utiliser le marché du premier équipement Je crois que c'est bien clair Et nous avons les marchés du B2C C'est-à-dire le business-to-consumer Et nous avons les marchés du B2B C'est-à-dire le business-to-business C'est un immeuble de chériquette ou un immeuble de chériquette ou un immeuble de chériquette Les marchés du B2C C'est le marché du particulier Où s'organise une offre et une demande Entre une entreprise ou un fournisseur directement avec le client Donc je croyais que c'est bien clair Les marchés du business-to-business C'est-à-dire B2B C'est le marché professionnel Où s'organise une offre et une demande Entre une entreprise et une autre Il y a une entreprise de chériquette ou chériquette Il y a une entreprise de chériquette ou chériquette